Ça fait 18 ans que je suis Mérinale, jour pour jour, et j'ai vu grandir Mérinale par deux choses. L'élargissement considérable de sa gamme de produits fabriqués localement et par la réalisation de ses projets prestigieux d'investissement dans le complexe qui est en cours de réalisation. L'origine de ce projet, qui est depuis très longtemps dans nos valises, est un besoin de développement de nos laboratoires, à savoir un développement de nos capacités de production et une extension de nos formes pharmaceutiques. De même, un besoin de développement humain. Nous sommes 1000 collaborateurs Mérinale. Ce projet va permettre d'offrir des perspectives à nos collaborateurs, des perspectives de développement dans leur carrière, de progression, et aussi des possibilités d'étendre leur connaissance, puisqu'il va y avoir de nouvelles technologies dans ce complexe pharmaceutique. En matière de recrutement, nous prévoyons l'ouverture de 1000 postes, qui seront pourvus principalement par les universités et les centres de formation. Nous avons introduit une nouvelle formes pharmaceutiques CapsuleMol, autrement dit Softgel, avec une capacité d'un million de CapsuleMol par jour. Une unité de pomade de capacité de 35 000 tubes par équipe. Deux lignes sticks, une pour les poudres de capacité de 500 sticks par minute, et l'autre pour les liquides de même capacité. Une ligne sirop de capacité de 6000 litres, équivalent à 35 000 flac en jour. Trois lignes de forme sèche d'une capacité de 500 boîtes par minute. Un labo pilote pour les lots de validation, et un labo de recherche et développement, pour permettre aux étudiants de réaliser les projets de fin d'études, et nous permettre de développer de nouvelles molécules. Pour faire fonctionner ce complexe, nous avons installé 67 stations de traitement d'air, 4 groupes d'eau glacée, 2 grandes chaudières, et une station de traitement d'eau de capacité de 3000 litres par heure. Aussi un sort de logistique automatisé de capacité de 7500 palettes. Ce projet aussi est l'histoire d'une belle rencontre. Une rencontre avec les gens de Pharmaccess. Pharmaccess étant une société indienne, nous avions des appréhensions, et ça s'est très très bien passé. Nous, Pharmaccess, sommes très reconnaissants à Marynal pour nous donner cette opportunité de travailler avec eux. Collaboration entre Marynal et Pharmaccess s'est commencé entre Mr. Shams et Dr. Nabil, et c'est pourquoi c'était très fructueux depuis le début. Après ça, nous avons commencé la communication avec Marynal, et nous avons trouvé qu'ils sont techniquement bons et prêts à prendre des décisions. Nous sommes très confiés de compléter le travail bientôt, et ce sera le plus grand projet dans l'Algérie. L'entreprise mise beaucoup sur les ressources humaines. C'est ce qui fait la force des collaborateurs, et leur fidélité vis-à-vis de l'entreprise. On est fiers de la réussite de Marynal. Cette réussite est due à l'esprit de famille, inculqué par Nabil Mellaire, fondateur de l'entreprise Marynal. Sous-titrage Société Radio-Canada